Résultat du premier tour de l'élection présidentielle. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Silence. Un instant de silence et de réflexion au milieu de tant de lumière et de tant d'harmonie. Silence. Le 21 avril 2002, au soir du premier tour de l'élection présidentielle, la France est sous le choc. Ce n'est qu'un mot dans les salles de rédaction, un séisme a fait trembler le pays. Jamais un parti, un homme d'extrême droite, n'avait jusqu'alors pris une telle dimension dans l'histoire des républiques. Pourtant, dès ses premières années, la Troisième République avait affronté un danger populiste, le général Boulanger. Après les élections de 1885, vous n'avez pas de majorité stable. Et c'est dans cette atmosphère-là qu'on va voir se dessiner un mouvement. Mais il faut qu'il y ait évidemment une solution pour que le mouvement prenne corps. Et la solution, c'est souvent un sauveur, un homme providentiel. Et cet homme providentiel, c'est le général Boulanger. Le général Boulanger, patriote, s'est aussi montré une certaine fibre sociale. En 1889, il rassemble de la droite ultra à l'extrême gauche tous les déçus d'un régime parlementaire, impuissant à résoudre la crise économique qui frappe la France. Après son renvoi de l'armée, il se présente à de multiples élections et emporte victoire sur victoire. L'apothéose, ça va être en janvier 1889 à Paris. Le Paris radical, le Paris socialiste, le Paris ouvrier, le Paris communard va voter pour Boulanger. Vous avez donc désormais un mouvement qui repose sur les couches populaires. Et par conséquent, c'est extrêmement redoutable pour les républicains qui, eux, fondent leur théorie politique, naturellement, sur le suffrage universel, sur la souveraineté du peuple. Il se pourrait que le peuple ne soit pas démocrate. La poussée de fièvre se termine tragiquement. Le général Boulanger, abandonné par ses partisans, finit par se suicider à l'étranger où il s'était réfugié. Les républicains sortent vainqueurs de la première grande crise de la Troisième République, qui ne va pas tarder à se découvrir d'autres problèmes. Lorsque la République Troisième s'est installée, définitivement installée au début des années 1880, à ce moment-là, on va voir apparaître d'autres formes d'extrême droite. En particulier, l'antisémitisme. L'antisémitisme a plusieurs sources. Il a une source religieuse, médiévale, catholique, que l'on peut appeler l'anti-judaïsme. Mais ce vieil anti-judaïsme religieux a été complètement ravivé au XIXe siècle par toutes sortes de courants, en particulier par un certain socialisme qui a vu dans les Juifs le pouvoir capitaliste, le pouvoir de la haute banque. Le mythe Rothschild. La banque Rothschild, qui était une immense pieuvre qui étalait toutes ces tentacules sur tous les pays de l'Europe. Et puis enfin, il y a un troisième élément qui va apparaître aussi dans l'œuvre de Drummond, notamment, et dans l'œuvre d'un certain nombre d'antisémites. C'est le racisme proprement dit, c'est-à-dire qu'on va être à la fin du XIXe siècle absolument obsédé par les questions de race. Race inférieure, race supérieure. Et le juif va être défini à ce moment-là physiquement, biologiquement. L'antisémitisme va atteindre, sous l'affaire Dreyfus, pendant l'affaire Dreyfus, des proportions qu'on n'avait jamais connues, car il n'est plus seulement dans les journaux, dans les livres, il est dans la rue. En janvier 1898, convaincu de l'innocence du capitaine Dreyfus, qui ne sera prouvé que dix ans plus tard, Émile Zola met le feu aux poudres nationalistes en accusant le conseil de guerre d'avoir condamné Dreyfus, du seul fait de ses origines juives, dans une affaire d'espionnage au profit de l'Allemagne. Ces attaques contre les plus hautes autorités de l'armée française mobilisent les ligues patriotiques, les ligues antisémites et une partie du clergé catholique. Tous se déchaînent contre le camp des Dreyfusards et des scènes d'émeutes antisémites éclatent dans toutes les grandes villes de France. A Alger, elles prennent l'allure de véritables pogroms contre les juifs algériens, qui sont battus à mort par dizaines dans la rue. Cet épisode va avoir une suite électorale, politique, importante, puisque Édouard Drummond, celui qu'on appelle le pape de l'antisémitisme, celui qui est l'auteur de la France juive, Édouard Drummond va se faire élire à Alger, député, en 1898. Et autour de Drummond, il va y avoir un certain nombre de députés qui vont constituer un groupe antisémite, explicitement, n'est-ce pas ? Groupe antisémite à la Chambre des députés de la République française. C'est alors que l'on voit se développer un mouvement d'extrême droite qui prend un nouveau nom, le nationalisme. Qu'est-ce que c'est que le nationalisme ? Eh bien, d'abord, ce n'est pas un parti. Il y a plusieurs groupes, des ligues. Il y a la ligue antisémitique, la ligue des patriotes, des roulettes, il y a la ligue de la patrie française, etc. Il y a plusieurs mouvements comme cela qui sont évidemment occupés de l'affaire Dreyfus, qui sont contre la révision, qui jugent que Dreyfus est bien coupable. Certains du reste pensent que, même s'il était innocent, il ne faudrait pas réviser ce procès parce qu'on mettrait en péril l'autorité de l'armée. Et l'armée, c'est vraiment la défense de la nation. L'armée doit être au-dessus de tout soupçon. Ce qu'il faut, par conséquent, disent les nationalistes, c'est rétablir l'autorité. Alors, ils ont des solutions qui ne sont pas les mêmes, tous. Par exemple, vous avez les monarchistes qui veulent toujours la restauration monarchique. Mais vous avez des gens comme Déroulette qui veulent une république autoritaire et plébiscitaire, fondée sur le peuple. Mais ils ont en commun un ennemi, la république parlementaire, la république libérale, la république des bavards, la république des causeurs, ceux qui ne sont pas capables de, précisément, prendre en main les destinées de la nation et, lorsqu'il y a une guerre possible, de prendre en main la défense du territoire. En 1899, Paul Deroulette, ancien officier de la guerre de 1870 et anti-dréfusard, est convaincu que l'union du peuple et de l'armée permettra d'en finir avec le régime parlementaire dont il dénonce les faiblesses. Il croit pouvoir entraîner le général Roger à l'assaut de l'Elysée. Mais l'armée, si elle n'est pas républicaine, est du moins légaliste. Et le général refuse l'aventure. Tous les putschistes vont être arrêtés, il y aura un procès. Mais le procès de Deroulette, tout de même, vous vous rendez compte, c'est quelqu'un qui tente un putsch. Eh bien, le procès qui a lieu en cour d'assises voit la majorité du jury populaire, jury populaire de cour d'assises, innocenté Deroulette qui sort du tribunal libre. Deroulette ne faisait pas le poids, comme on dit, n'est-ce pas, pour être un vrai leader national. Et parmi les autres chefs du nationalisme, aucun ne s'est véritablement dégagé, comme ça avait été le cas de Boulanger ou comme c'est le cas de Jean-Marie Le Pen au XXe siècle. Si elle n'a pas de véritable chef, la droite nationaliste a des penseurs, Maurice Barrès et Charles Maurras. Ce dernier va jeter les bases théoriques d'un courant de pensée, le nationalisme intégral, une doctrine fondée sur une attitude de refus, de refus de la démocratie, accusée de rendre impuissante la nation. Passant facilement de l'épée à la plume pour faire railler contre la République, il va disposer d'une tribune, avec la fondation du quotidien L'Action Française en 1908. Pendant près de 40 ans, le journal va demeurer, malgré des courants antagonistes et des polémiques internes, le point de passage de toutes les familles d'extrême droite. Maurras est d'abord un nationaliste. Et un nationaliste qui, finalement, arrive à comprendre, selon lui, que la bonne solution du nationalisme, c'est-à-dire la protection de la nation française contre tous les dangers qui la menacent, c'est la restauration monarchique. Si Maurras n'est pas chrétien, en revanche, il défend le catholicisme, l'Église, n'est-ce pas ? Alors, il déteste les évangiles qui ont été écrits, n'est-ce pas, par quatre juifs obscurs. Bon, ça, ça ne l'intéresse pas. Mais ce qu'il aime, c'est évidemment l'ordre. La France, fille aînée de l'Église, est avant tout une nation catholique. L'Église sert aussi à ça, n'est-ce pas, à identifier, contre le juif, justement, contre celui qui n'est pas catholique, contre le franc-maçon, contre le protestant. Non, la France, le français, le vrai français, il se rattache à l'Église, même s'il ne croit pas en Dieu, mais il se rattache à l'Église. Après la guerre, l'action française, du même coup, a connu son apogée. En 1918, en effet, il est reconnu, elle est reconnue, et son journal est reconnu comme un des grands journaux patriotes, nationalistes. Ça durera encore quelques années, jusqu'au moment où, en 1926, le pape va condamner l'action française. Devant la statue de Jeanne d'Arc, au lendemain de la grande guerre qui a fait plusieurs millions de morts, et après la victoire de la révolution bolchevique en Russie, la lutte contre le communisme s'ajoute à l'antigermanisme des mouvements nationalistes. Dans les années 30, ils peuvent à nouveau évaluer leurs forces respectives, dont les anciens combattants forment désormais les plus gros bataillons. Charles M. Moraz voit surgir, à la suite des camelots du roi de l'action française, des mouvements rivaux fascinés par l'exemple fasciste de Mussolini en Italie et la montée du nazisme hitlérien en Allemagne. Ce sont des ligues d'extrême droite, comme les jeunesses patriotes du député de Paris, Pierre Tétinger, ou le mouvement fasciste Solidarité française, financé par le parfumeur Coty. Les Croix de Feu, le mouvement le plus important, fort de plusieurs dizaines de milliers d'adhérents, et dirigé par un ancien combattant de la guerre de 1914, le colonel de La Roque, partisan d'une république autoritaire. « Ça ira, ça ira, ça ira, tous les députés, on les pendra ! » « Nous sommes vraiment la grande collectivité de laquelle s'élève la voix de la sincérité, de la fraternité, de l'honneur. Nous sommes vraiment le symbole de la réconciliation française. » La Roque n'est pas fasciste. La Roque souhaite une France à la fois traditionnelle et populiste. Il joue un petit peu sur les deux tableaux. Il a d'ailleurs une clientèle qui est à la fois celle des beaux quartiers et puis celle de certains milieux populaires. Et lui fait une véritable force et plusieurs centaines de milliers d'adhérents dans les années 30. Dans la vie est à nous, Jean Renoir, qui réalise un film pour le parti communiste, épingle abusivement le colonel de la Roque comme fasciste en tournant en dérision son goût pour les parades militaires. Signe des temps, le parti communiste, tout comme une bonne partie de l'opinion, ne prend pas vraiment au sérieux la menace que représente Adolf Hitler qui a pu pourtant gagner facilement les élections allemandes de 1933 du fait de la division des forces de gauche. En revanche, l'opinion s'enflamme au début de 1934, avec le scandale financier et politique provoqué par l'affaire Stavisky. L'ensemble de la presse d'extrême droite, Action française en tête, tirent quotidiennement à boulet rouge sur la République parlementaire. Au quartier latin, fief des étudiants royalistes, on manifeste pratiquement jour après jour jusqu'au 6 février, où, aux côtés de l'ensemble des ligues d'extrême droite, la Fédération des Contribuables et les associations d'anciens combattants appellent à manifester contre le régime devant l'Assemblée nationale. Les ligues dures, elles sont place de la Concorde. Et elles, leur but est clair, c'est de traverser le pont, peut-être, on ne sait pas, envahir le palais Bourbon. Les combattants et les contribuables, ils descendent de l'avenue des Champs-Elysées, artère traditionnelle de la manifestation de droite, ils descendent des Champs-Elysées, mais ils tournent à gauche, ils ne tournent pas à droite. Ils vont prendre le métro à la Madeleine. Ils retournent vers les grands boulevards. Quant à l'Aroch, et ses croix de feu, qui sont les plus organisées et les plus nombreux, ils attendent les ordres du chef. Et les ordres du chef, c'est de ne rien faire. C'est-à-dire, l'Aroch ne se mouille pas. L'Aroch n'a jamais souhaité renverser la République. Il veut changer la République. Il veut créer une République à la fois paternaliste, sociale-chrétienne, à la fois sociale et traditionnelle. Mais il ne veut pas renverser la République, donc il ne donnera pas l'ordre de marcher sur le palais Bourbon. Reste donc les plus durs. Alors les plus durs, ils tentent de franchir. Ça tourne à l'émeute et surtout ça tourne au massacre. Il y a quand même une dizaine de morts, la police tire. Mais voilà, c'est ça le 6 février. Et le lendemain, elle est interprétée par les antifascistes comme un putsch fasciste et par les manifestants comme quelque chose qui aurait pu réussir si le traître Laroch n'avait pas abandonné la partie au dernier moment. Pendant qu'on enterre les victimes des émeutes du 6 février, l'extrême droite rumine sa défaite. Faute de chef à la hauteur et malgré une mobilisation qui avait regroupé des centaines de milliers de personnes, elle a perdu dans la rue une occasion qui ne se reproduira plus. D'autant que la réaction des forces de gauche met un terme au mythe du renversement de la République. Le danger a fini par souder les familles ennemies des socialistes et communistes. Le Front commun a été réalisé dans la rue dès le 12 février. Mais il faut attendre la fin juin et les directives de Moscou pour que les communistes cessent leurs attaques contre les socialistes et signent un pacte d'unité d'action. Le ralliement des radicaux permettra la formation puis la victoire du Front populaire en 1936. Pour la première fois dans l'histoire de France, un socialiste accède au poste de président du Conseil et Léon Blum forme un cabinet dont une des premières décisions sera la dissolution de l'ensemble des ligues d'extrême droite. La presse d'extrême droite redouble alors d'insultes contre ce qu'elle appelle l'Assemblée révolutionnaire et les origines juives de Léon Blum. Il y a un délire verbal, il y a une violence verbale qui va notamment devenir très forte à la veille de la guerre pour deux raisons. L'arrivée massive de réfugiés venant d'Allemagne mais aussi de Tchécoslovaquie, d'Autriche après Landstu, donc une arrivée de nouveaux émigrés juifs. Et puis alors cette idée qui va être véhiculée par la presse d'extrême droite et par les mouvements d'extrême droite que dans le fond les juifs veulent la guerre pour régler leur compte avec Hitler. Par contre ça ils poussent les gouvernements français notamment, alors évidemment il y a le thème de Blum, chef de gouvernement, un juif chef de gouvernement, et que tout ça concourt à faire la guerre contre Hitler alors que ce qu'il faudrait estime-t-il, c'est au contraire s'allier avec Hitler ou du moins faire la paix avec Hitler. Donc il y a une assimilation de l'antisémitisme et d'un certain bellicisme de la gauche qui voudrait barrer la route à Hitler. Nous avons le devoir de reprendre ce qui a toujours été les idées de la classe ouvrière, le rapprochement des peuples, et éviter une nouvelle conflagration européenne. Le but principal de notre campagne, c'est d'assurer la paix dans les foyers. Bravo ! Là, il y a la naissance du grand parti fasciste français, car il y a eu un grand parti fasciste français, et comme le parti national fasciste en Italie, comme Mussolini, il rassemble là, alors très nettement, extrême gauche et extrême droite, puisque Doriot vient du parti communiste, c'est une figure montante, c'est LA grande figure montante du parti communiste, c'est le Rivando Torres, ouvrier, ouvrier, chef des Genèves communistes dans les années 1920, et devient numéro 2 ou 3 du parti communiste français. Son ascension se fait à travers le thème de l'antifascisme. C'est pour être antifasciste qu'il lance l'idée d'un front populaire, on dit à l'époque d'un front commun, avec les socialistes, et même avec les libéraux, il est exclu du parti communiste, et il va fonder sa propre organisation, qui au début apparaît comme un mouvement d'extrême gauche rival du parti communiste, qui très rapidement va être à la fois éfinancé par certains grands intérêts, et peuplé de gens qui viennent non pas de l'extrême gauche, mais de l'extrême droite. Et là, nous avons alors un mouvement qui pendant deux ans, 36, oui, 36, fin 37, est un grand mouvement populiste, fascisant, totalitaire. Doriot, c'est le musulini français qui sait parler aux foules, qui est orateur, orateur populiste. Là, nous avons un véritable mouvement fasciste, organisé, structuré et puissant. La dissolution des ligues a provoqué la radicalisation d'une frange de l'action française qui s'oriente vers le terrorisme. Son surnom de la cagoule avait été trouvé par Maurras lui-même, qui ne les prenait pas très au sérieux. A Paris, rue de Presbourg, l'immeuble de la Confédération générale du patronat français est en partie détruit par l'explosion d'une machine infernale. A quelques centaines de mètres de la rue de Presbourg, rue Boissière, un engin semblable explose presque au même moment au siège de l'Union des industries métallurgiques. Deux agents de police ont trouvé la mort dans ce double attentat. Ce sont des gens qui viennent beaucoup de l'action française, mais qui trouvent que l'action française, c'est trop mou, quoi. Donc ils ont créé le comité secret d'action révolutionnaire. Et ils ont eu alors des relations très étroites avec le fascisme italien, dans un but qui était bien précis, qui était un but de coup d'État, un but de Pouchon. Donc il y a eu effectivement un complot de la Cagoule qui a été révélé. Il y a eu un procès, donc, de ces Cagoulards. Donc on peut dire d'eux que, dans cette espèce de caléidoscope, de monde qui est l'extrême droite française dans l'entre-deux-guerres, eux, alors, véritablement, visaient la prise du pouvoir à la suite du désordre. C'est un changement des gens. La Cagoule, il représente, je dirais, le monde des châteaux et le monde des techniciens de haut vol. Il se recrute beaucoup dans le milieu des anciens polytechniciens et chez Michelin. Cette fois-ci, c'est un danger bien réel que Jean Renoir avait mis en scène de façon prémonitoire, en montrant la haute société fasciste se défouler au pistolet sur les effigies des ouvriers communistes. Bravo, Gontran, c'est-il oui. Oh, et d'honneur. Ah, ce Gontran, il descend son sol à part à chaque coup. Oh, il passera sur mon chef de section. La charge est à peine caricaturale et l'extrême violence en acte, comme en parole qu'elle annonce, sera hélas vérifiée bientôt dans les faits. Pourquoi il n'y a pas eu de fascisme en France ? Pourquoi il n'y a pas eu de nombre de fascistes en France ? Mais pourquoi il n'y a pas eu de véritable menace fasciste, de prise de pouvoir par les fascistes ? C'est que la France n'a pas connu une crise catastrophe comparable à celle qui s'est passée en Allemagne et en Italie. L'autre chose, c'est que la culture républicaine, le modèle républicain, l'école républicaine a fait son travail. La très grande majorité des Français est attachée aux institutions républicaines. Et même ceux qui veulent un changement, les nationalistes de tendance bonapartie, césarienne, ils ne veulent pas renverser la république, ils veulent muscler la république. Une espèce de nationalisme jacobin proche du consulat, une république consulaire. Donc ceux qui veulent véritablement renverser le régime pour établir un pouvoir de style fascisant, ils sont très peu nombreux. Et ça, à mon avis, ça explique à bien des égards que la France ne bascule pas dans le fascisme avant 1940. Ou ne bascule pas dans un régime d'extrême droite en 1940. Vous allez me dire « Mais oui, 1940, il y a Pétain qui arrive ». La défaite de juin 1940 va propulser le maréchal Pétain au pouvoir et permettre à l'extrême droite pour la première fois de transposer dans la réalité ses idées politiques dans la situation tout à fait exceptionnelle de l'occupation de la France par les armées nazies. Le chef de l'État va s'entretenir de la reconstruction de l'Europe avec le fureur chancelier dont les paroles d'accueil rendront hommage à sa valeur, à son courage, à sa sagesse. Le vainqueur de Verdun ici rend la France à la vie européenne. Il a donné aux Français le droit d'espérer. Chacun de ces actes leur dit « Nous avons à restaurer la France, vivez-moi ! » Ce monsieur de 84 ans, Philippe Pétain, le vainqueur de Verdun, va apparaître comme une sorte de guérisseur de la France capable de résoudre la très grave crise d'identité nationale qui secoue la France et les Français après la défaite militaire et quelle défaite militaire de l'été 40. Il y a donc un monsieur aux vertus singulières qui est ce vainqueur de Verdun et une attente de la très grande majorité des Français. C'est ça, dans le fond, un personnage charismatique. Et il faut ajouter que Philippe Pétain va demeurer de bout en bout la clé de voûte du système vichysois. Sans Pétain, pas de vichy. C'est un régime qui pratique dès l'été 40 l'exclusion et qui va devenir de plus en plus répressif au point de terminer dans ce que nous appelons un État milicien qui est devenu un État autoritaire ultra-répressif. Il va immédiatement poursuivre ce qu'on va appeler l'ennemi intérieur. Alors, l'ennemi intérieur, l'anti-France. L'anti-France, c'est les communistes. Déjà, la Troisième République les avait pourchassés. Ça a été ensuite les francs-maçons dès août 1940. Voilà un deuxième ennemi intérieur. Un ennemi intérieur que vous trouvez déjà chez Maurras, que vous trouvez déjà dans les années 1880-1990. Et puis, un troisième qui est un ennemi intérieur que sont les Juifs. Après avoir promulgué un statut des Juifs, Vichy durcit en 1942 les lois antisémites. Beaucoup de Juifs se voient retirer la nationalité française et enfants comme parents, 300 000 Juifs sont traités en paria. Marqués d'une étoile jaune, ils vont être raflés, internés, puis déportés vers les chambres à gaz du Troisième Reich. C'est sur les ordres du président du Conseil, Pierre Laval, et du responsable de la sécurité, René Bousquet, que la police et la gendarmerie française vont être complices de la disparition de près de 100 000 Juifs arrêtés sur le sol français entre 1941 et 1944. Dans le printemps 1942, Hitler a donné comme tâche prioritaire à l'ensemble des services du Reich, de l'armée, l'extermination des Juifs en Europe. C'est la solution finale, l'Hendelzung. Et comme cadeau, si j'ose dire, comme élément de troc à Hitler pour montrer que la France veut effectivement, concrètement, collaborer, il prête, il donne sa police, sa gendarmerie pour faire effectuer les rafles. Il met la main dans un engrenage mortel à tous égards et en tous les cas, Don Vichy ne s'est toujours pas relevé. Pétain n'a pas voulu de la création d'un parti unique et l'extrême droite est plus émiettée que jamais. A l'exception du colonel de la Roque qui a pris ses distances et sera interné par les Allemands, les leaders nationalistes comme D.A., de l'oncle, soutiennent activement la politique de collaboration avec Hitler et la répression de ce qu'ils appellent l'anti-France. Le PPF, animé par Jacques Doriot, veut aller plus loin. Ce qui nous intéresse, c'est l'avenir de la France, c'est son redressement, c'est la possibilité de lui maintenir comme l'a dit le maréchal, son rang de grande puissance européenne et coloniale. C'est la possibilité de pouvoir regarder nos enfants en leur disant, malgré le mépris de certains, malgré l'hostilité d'autres, nous avons travaillé pour que ton sort soit bien meilleur que le mien, soit bien meilleur que le nôtre. Nous avons travaillé pour que tu sois plus heureux que nous. voilà le lait que nous voulons faire aujourd'hui. Il va essayer de se rendre indispensable aux Allemands pour deviner une sorte de petit fureur français en musclant son PPF qu'il a réanimé et en créant ou du moins en lançant l'idée de la Légion des volontaires français contre les bolchevistes, la LVF, en juillet donc 1941. La lutte qui est ouverte contre le bolchevisme doit se terminer par son écrasement. Sans l'écrasement du bolchevisme, pas d'Europe. Ça veut dire mériter notre place dans l'Europe nouvelle, dans l'Europe que va créer la victoire allemande, que va créer le fureur. Donc, il faut donner notre sang. Il ne faut pas se contenter de petites parlottes comme se passe à Vichy, gentil Vichy, mais réactionnaire, ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ne comprennent pas que c'est quand même un combat fondamental pour la culture, pour l'Europe, pour des décennies qui vont suivre. Donc, on s'engage militairement. La caravane précédée d'une automitrailleuse se dirige vers les coins d'appui défendus par un des bataillons de la Légion des volontaires français. L'ambassadeur salue les légionnaires au nom du maréchal chef de l'État et au nom du gouvernement français. Les volontaires, revêtus de l'uniforme européen, portent fièrement au bras les cuissons français qui les distinguent de leurs camarades allemands et leur évitent de passer pour des mercenaires. Un adjudant porte sur la poitrine de nombreuses décorations françaises, témoignages de son courage et de sa valeur. C'est vraiment émouvant. Grâce à ces français, le drapeau de notre pays flotte en terre russe, non loin de cette Bérezina qui vit, il y a 130 ans, l'inoubliable épopée des grognards de Napoléon. Maintenant, j'aime les Allemands. Quand je rencontre des soldats allemands, j'ai envie de leur serrer la main, de leur parler sans motif, comme à des gars de chez nous. Ainsi parle l'écrivain Robert Brasiak, l'anti-germaniste d'avant-guerre, l'éditorialiste de Je suis partout qui avait appelé à fusiller Léon Blum, liquider les communistes, nettoyer le pays des Juifs. Il est venu soutenir Jacques Doriaux sur le front russe. Sur le front intérieur, Joseph Darnan, l'ancien cagoulard, a remplacé à la direction de la sécurité intérieure René Bousquet, jugé trop mou. Il a créé une milice sur le mode hitlérien qui va se rendre coupable d'une multitude d'exactions, de tortures et d'assassinats de résistants. Nous préférons quant à nous mourir que de subir le triomphe d'Israël. C'est ça Darnan, c'est une sorte de fascisme plébéien, en même temps très répressif. Très répressif contre les communistes, ça va sans dire, mais aussi contre les non-communistes. C'est pourquoi les Allemands ont toujours protégé Darnan. Il va ensuite essayer d'entrer à la division en SS-Charlemagne. Il partira avec la milice outre-Rhin. Il sera pris, jugé, condamné, fusillé. Et voici Darnan, le tueur, l'homme de la milice. L'assassin des patriotes est là, timide comme un garçon bouché qui se sent les mains rouges. Il s'asseyait à la table des ministres auprès du maréchal Pétain qui n'ignorait rien de lui, ni son accord avec Hitler, ni son activité criminelle. Doriot, tué sur le front, ne pourra pas être jugé. Brasilla, condamné à mort, sera fusillé. Maurras, qui a dénoncé les Juifs et soutenu sans faille la politique de collaboration, est jugé à son tour. Il est condamné à la prison à perpétuité. Et il a cette phrase à la fois superbe et significative que c'était la revanche de Dreyfus. Pétain est-il coupable ? Quel sera le sort de Pétain ? Les jurés ont parlé. Oui, Pétain est coupable. Oui, Pétain mérite la mort. Le maréchal Pétain verra sa condamnation commuée en détention à perpétuité. Pierre Laval sera lui condamné à mort et exécuté. D'autres procès vont suivre. 1500 condamnations à mort et 44 000 peines de prison sont prononcées. Les procès ayant eu lieu avant la libération des camps d'extermination, les faits se rapportant au rafle et à la déportation des juifs n'ont pas été jugés. A la fin des années 40, l'extrême droite collaborationniste est décimée pour de longues années. Il va falloir attendre les débuts des guerres coloniales, en particulier l'Indochine, pour que cette extrême droite commence timidement d'abord avec l'Indochine à relever la tête et puis bien sûr avec l'Algérie à refaire surface en se posant comme les grands défenseurs de la nation française menacée à la fois par le communisme, par l'islam, par le fanatisme et là on retrouvera bien sûr cette vieille extrême droite française qui va pouvoir se déployer à nouveau sur l'ensemble de l'échiquier politique et sortir de sa clandestinité. En Algérie, après la poussée de terrorisme, les opérations se poursuivent méthodiquement dans l'ORES devenu le centre d'action et de défense des nouveaux fellagas. Divers accrochages dans les environs d'Aris et de Fumtoub ont mis entre les mains des parachutistes plusieurs groupes de hors-la-loi. Je dirais, c'est la France. Ce n'est pas une colonie lointaine comme l'Indochine. Ce n'est pas le Maroc, ce n'est pas le Sénégal. C'est la France. Ce sont des départements français. Donc il s'agit de défendre l'unité de la France menacée. Et c'est ce qui va permettre, disons, à cette droite ultra de s'avancer. D'abord en 1956 avec les élections, fin de l'année 55, début de l'année 56. La campagne électorale pour l'élection du remplaçant de M. de Morodiaferi dans le premier secteur de la Seine s'est achevée sur une note pour le moins houleuse. La contradiction s'est donnée libre cours dans de nombreuses réunions et le Vélodrome d'hiver de Paris a connu des soirées dignes de ses meilleurs spectacles de catch avec grenades lacrymogènes en supplément hors programme. A cette époque, le mouvement de Pierre Poujade fait une entrée mouvementée dans le paysage politique français. Il dénonce les origines juives de Pierre Mendès France accusé de trahison pour avoir mis un terme à la guerre d'Indochine. En faisant le plein des voix des petits commerçants, Poujade effectue une charge à la Hussarde contre le régime parlementaire et obtient 52 sièges à l'Assemblée nationale. Son bras droit, Jean-Marie Le Pen, qui fait à cette occasion ses premiers pas en politique, intervient violemment à l'Assemblée contre le gouvernement qui l'accuse de mollesse dans la répression en Algérie. Le Poujadisme sera un feu de paille électoral. Rapidement, Jean-Marie Le Pen se brouille avec Pierre Poujade et remet son mandat de député. En 1957, il part en Algérie participer aux opérations de police de la bataille d'Alger sous le commandement du général Massu. Il sera décoré alors que l'écho des tortures pratiquées par l'armée française commence à se faire entendre dans la presse. Comme du temps de l'affaire Dreyfus, l'opinion commence à se diviser en France partisans de la paix en Algérie et défenseurs de l'honneur de l'armée. Et on voit s'avancer aussi Jean-Marie Le Pen et d'autres pendant la bataille d'Alger. Contre le terrorisme, contre le FLN, contre le fanatisme musulman, c'est le grand credo d'une extrême droite qui, dans le fond, commence à se structurer, commence à monter en puissance pendant la bataille d'Alger, principalement, en défense de l'armée. En défense de l'honneur de l'armée, elle se réapproprie ce thème classique, disons, de la droite pour s'avancer de plus en plus. Le 13 mai 1958, une insurrection éclate à Alger contre l'investiture à Paris de Pierre Flimlin, favorable à des pourparlers avec le FLN. La foule algéroise, réunie sous la direction de partisans gaullistes et d'activistes comme Pierre Lagayard, a pris d'assaut le gouvernement général qui est mis à sac. Les généraux Salan et Massu laissent faire. Le soir même, le général Massu installe un comité de salut public et le général Salan annonce qu'il prend en main les destinées de l'Algérie française. Sous la menace de la guerre civile, la 4ème République s'effondre. Après d'ultimes consultations dans son hôtel parisien, le général de Gaulle va se présenter à la vestiture de l'Assemblée nationale qui connaît des heures d'une exceptionnelle gravité. Le général de Gaulle va instaurer l'année suivante le régime présidentiel de la 5ème République. 18 mois plus tard, les mesures qu'il avance pour trouver une solution au drame algérien vont décevoir les partisans de l'Algérie française. Fondamentalement, ce qui va ouvrir, et dégager un champ politique à l'extrême droite française, c'est la position du général de Gaulle sur la question algérienne. C'est ça qui va lui permettre de réexister à nouveau en France de manière beaucoup plus importante. Pourquoi ? Parce que le général de Gaulle était précisément ce personnage qui occupait l'ensemble du champ des imaginaires dans la défense de la nation, du résistentialisme politique et y compris de la défense de l'Empire et donc de l'Algérie française. De Gaulle était sur cette position-là. Et puis tout d'un coup, le 16 septembre 59, il fait une déclaration où il passe sur une autre position politique, c'est-à-dire l'autodétermination pour l'Algérie. Je considère comme nécessaire que ce recours à l'autodétermination soit proclamé aujourd'hui. C'est à ce moment-là que l'extrême droite française sort du bois vraiment. C'est-à-dire qu'elle s'affirme publiquement très très vite, quelques semaines, quelques mois après. Elle organise à Alger ce qu'on appelle les barricades en janvier 1960 et là, on a en germe la constitution de l'OAS, l'organisation de l'armée secrète. Les têtes de l'insurrection d'Alger sont un célèbre cafetier de Babeloued, Joe Ortiz et Pierre Lagayard. A Paris, le général de Gaulle se fait voter des pouvoirs spéciaux et affirme qu'il ne reviendra pas sur l'autodétermination. Les patriotes ont conscience de sauver l'avenir des musulmans, de l'Algérie, de la France, de l'Occident et du monde libre contre les menées du communisme international. Ne réussissant pas à entraîner l'armée derrière eux, Ortiz prend la fuite et la gaillarde finit par se rendre avant de s'évader pour rejoindre en Espagne le futur noyau de l'OAS. 18 mois plus tard, c'est l'armée elle-même qui entre en scène en organisant un putsch à Alger en avril 1961. A la tête des putschistes, le général Schall, commandant en chef en Algérie depuis 1958 et les généraux Jouot, Zeller et Salan. Tous ces généraux qui décident de tenir à l'écart les ultras d'Alger prétendent sauver l'honneur de l'armée face à la politique du général de Gaulle, accusé de brader le patrimoine national. Mais les chefs du putsch se heurtent à la passivité ou à la résistance du contingent. Ce pouvoir a une apparence, un carteron de généraux en retraite, il a une réalité, un groupe d'officiers partisans, ambitieux et fanatiques. Il faut savoir qu'au lendemain du putsch d'avril 1961, près de 800 officiers supérieurs de l'armée française ont été exclus des rangs de l'armée. Ce qui est un chiffre énorme. Ce qui ont été cassés. Les officiers supérieurs, je ne parle pas hommes de troupes, parachutistes, commandos d'élite, etc. Il y a eu plusieurs milliers de personnes qui ont été radiées des cadres de l'armée française, mais je parle des officiers supérieurs. une espèce d'épuration qui a eu lieu après le putsch. Les généraux Salan et Jouot ont rejoint l'organisation de l'armée secrète qui rassemble les officiers putschistes et les activistes d'Alger. Alors que se négocie à Evian l'indépendance de l'Algérie, l'OAS se lance dans une politique de terre brûlée. Elle organise quotidiennement des attentats qui frappent la population musulmane et les symboles économiques de la présence française. Elle procède aussi à l'exécution sommaire de pieds noirs progressistes qu'elle considère comme des traîtres. Presque un an après l'attentat à l'OAS qu'il avait visé sur la route de Chaumont, le général de Gaulle a une nouvelle fois servi de cible à ses adversaires déterminés. Dans la nuit, aussitôt après l'attentat du petit Clamard, nous reportons suivi les premiers pas de l'enquête. Près des buissons qui avaient abrité les tueurs... Le commando de l'attentat manqué est arrêté et son chef, le colonel Bastien Thiry, est fusillé. La défaite de l'OAS sonne la fin de la guerre d'Algérie qu'un référendum approuve en métropole à 90% des votants. La grande majorité des pieds noirs, 900 000 sur 1 million d'Européens établis en Algérie, émigrent alors dans des conditions tragiques. Le traumatisme restera indélébile. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'énormément d'Européens d'Algérie votaient à gauche avant 54-55. Des quartiers entiers d'Algérie, comme Babelouet, étaient des municipalités communistes. Or, la guerre, l'engrenage, toute une série de facteurs qui seraient très longs d'expliquer ici, fait qu'il y a un glissement quasiment communautaire. Un abandon des positions de classe, un abandon de l'imaginaire communiste et un glissement sur des positions nationalistes. C'est-à-dire en défense de l'Algérie française. C'est ça qui détermine leur posture principale. Or, certains, beaucoup même, sont des gens de gauche. Ce sont des anciens communistes. Ce sont des communistes. ou des socialistes qui vont basculer à l'Ouest. Ils vont donner ce nouveau visage à l'extrême droite française qui va rebondir dans les années 80 dans la lutte contre l'immigration algérienne. Dans le fond, parce qu'ils retrouvent les accents de la bataille qu'ils avaient menée 20 ans auparavant au moment de l'Algérie française. Dix ans après le drame algérien, une nouvelle organisation, Ordre nouveau, fait son apparition en 1971. Son nom fait ouvertement référence à l'idéologie pétainiste. Ses activités sont essentiellement dirigées contre l'influence des différents groupes d'extrême-gauche très actifs dans le milieu étudiant. Parmi ses dirigeants, un proche de Jean-Marie Le Pen, Maître Galvaire, donne le ton. Deux ans de la bataille, deux ans de la bataille, deux ans de braillard, de brouillou, de vermin, deux ans de drapeau rouge, de drapeau noir, de pieds sales, de cheveux gras. Les épaules dégorgent, j'en pense. La racaille remonte. Cette racaille, elle nous proposait, dans son joli mois de mai, de nous conciser les pouces comme des juifs allemands. Eh bien, nous, pour lesquels la naturalisation remonte tout de même à quelques dizaines de siècles, nous ne sommes pas des juifs allemands. Au fond, à la fin des années 60, l'extrême droite est à la recherche d'un nouveau combat. Mais elle n'arrive pas à le trouver. Or, pourtant, ce qui va se passer en mai 68 en France aurait pu être l'occasion d'un retour. Et tout ce thème de la loi et de l'ordre, de la menace sur les fondements même du fonctionnement de la société, c'est la droite classique qui le récupérera. C'est le général de Gaulle, c'est le parti gaulliste qui, dans les élections de juin 68, récupérera toute cette thématique et connaîtra une victoire législative sans précédent. Et l'extrême droite, donc, reste dans la marginalité groupusculaire. Elle le restera encore pendant de longues années, à peu près pendant toutes les années 70. Il n'est pas admissible que le premier sous-développé est venu qui, soudainement, se retrouve au Gautier pour venir s'installer ici, sous pretexte que le cadre lui plaît. La France est nazie ! Je suis appareillé et je ne peux pas de nazie ! En 1973, à la suite d'affrontements particulièrement violents avec les contre-manifestants d'extrême-gauche qui attaquent systématiquement ces meetings, ordre nouveau est dissous par le ministre de l'Intérieur. Battu dans la rue, l'extrême-droite est dans une impasse. Cette extrême-droite va éprouver le besoin de rassembler plusieurs des familles de l'extrême-droite. Et ça va se faire par la création en 1972 du Front National. Et on s'aperçoit dès le départ, quand on regarde l'organigramme du Front National en 1972, qu'il y a là à peu près toutes les familles. Il y a quelques royalistes, il y a des nationalistes, il y a des néofascistes, il y a les héritiers d'ordre nouveau. Et d'ailleurs, le Front National, c'était avant tout pour ordre nouveau le souci de se donner un visage respectable. Et dans ce souci de respectabilité, d'intégration aux jeux politiques, ils vont aller vers un homme qui n'était pas parmi les leurs. Ils vont aller vers Jean-Marie Le Pen. Nous sommes la droite, oui. Nous sommes la droite populaire qui est hantée sur les valeurs traditionnelles qui, à nos yeux, ont fait les 2000 ans de notre histoire. Nous sommes la droite sociale qui ne sépare pas l'amour de la patrie de l'amour de son peuple. Nous sommes aussi la droite nationale pour qui l'occule de la patrie est la forme la plus élevée de la solidarité entre les hommes de notre peuple. Il ne faut pas oublier qu'en 1974, par exemple, Le Pen avait été candidat à l'élection présidentielle. Il avait fait moins de 1% des suffrages exprimés. Donc on voit bien comment, au fond, ces combats de chapelle étaient des combats obscurs qui ne mobilisaient pas sur la scène électorale. Mais en revanche, en même temps qu'il y a ces combats obscurs, il se passe des choses sur le terrain idéologique. Il y en a essentiellement deux. Il y a d'un côté, ça avait commencé d'ailleurs un peu avant, la divulgation de thèses qui sont des thèses négationnistes, qui prétendent revisiter l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et qui débouchent sur de multiples interrogations et puis ensuite négations, en particulier de la dimension de l'Holocauste. Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir. Je n'ai pas étudié spécialement la question. Mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Mais vous mettez en doute... Je crois que 6 millions de morts, c'est un point de détail ? Non, mais est-ce que c'est... 6 millions de morts ? Est-ce que vous affirme... Non, pardon. Je ne l'ai compris, mais... Non, mais 6 millions de morts, comment c'est... Juifs ? Oui. La Seconde Guerre mondiale, vous considérez que c'est un point de détail ? Non, c'est la question qui a été posée, c'est de savoir comment ces gens ont été tués ou non, n'est-ce pas ? Non, ce n'est pas un point de détail quand même. Si, c'est un point de détail, je veux dire de la guerre, oui. Alors, écoutez, est-ce que c'est... Voulez-vous me dire... Voulez-vous me dire que c'est une vérité révélée à laquelle tout le monde doit croire ? Et puis, il y a un deuxième courant que l'on va connaître dans les années 70 qui est un courant qu'on a appelé le courant de la Nouvelle Droite, grosso modo. Ils vont entreprendre de renouveler un peu tout le corps d'idées de l'extrême droite traditionnelle. Ils vont pratiquer une modernisation, au fond, des différentes thématiques de l'extrême droite. On ne va plus parler de racisme, on parlera de culte de la différence. Donc, peu à peu, on rend certaines idées qui étaient des idées sulfureuses de l'extrême droite, on les rend peu à peu respectables. Certains tabous tombent et un certain type de discours qui pouvaient paraître archaïques se présentent sous un jour plus présentable. Ça existe, les races, chers amis, ça existe. Vous voyez-vous ? Il y a des Noirs, il y a des Jaunes, il y a la race khabdi, la race arabe, enfin bref, ça existe, oui. Ne croyez pas ? Alors, je crois que cette espèce d'inhibition sémantique qui consiste à considérer ce mot, c'est confondre le racisme et la race. Il me semble, oui, non, ne croyez pas. Vous ne croyez pas qu'il y a une race juive ? Le caractère incendiaire de la thématique de Le Pen naît dès les années 84-85. Pourquoi ? Parce que Jean-Marie Le Pen va connaître ses premiers succès électoraux autour de deux confusions extrêmement dangereuses à manier. Il va d'abord dire aux Français l'immigration est à l'origine du chômage. Ce sont les premières affiches de Le Pen en 84. Donc, il va désigner un bouc émissaire en chair et en os aux Français à ce qui ne va pas. Les immigrés sont responsables du chômage, les immigrés sont responsables de la délinquance. Alors là, il va redécouvrir quelque chose que l'on connaît dans l'histoire depuis extrêmement longtemps et que l'historien de l'antisémitisme Léon Poliakoff appelle la causalité diabolique. C'est-à-dire, Poliakoff dit, quand on regarde l'histoire, il y a toujours de grands tribuns populistes, démagogues qui n'hésitent devant rien pour expliquer ce qui ne va pas dans une société et qui disent toujours si ça ne va pas, c'est à cause d'eux. Ils désignent un diable. La causalité est pour eux tel ou tel phénomène s'incarne dans un diable. Alors les diables, il y en a eu dans l'histoire et Dieu sait si l'extrême droite les a utilisés. Les francs-maçons, les juifs, les étrangers, les cosmopolites, les technocrates, les intellectuels qui perdent leur temps, etc. Il est temps de chasser du pouvoir les menteurs, les corrompus, les voleurs. Il est temps que le peuple fasse entendre sa voix et exprime sa volonté. Abat la république, république des ripoux ! A nouveau sous la statue de Jeanne d'Arc, au lendemain du premier tour des élections présidentielles de 2002, la foule célèbre le 1er mai le succès électoral de Jean-Marie Le Pen qui vient d'obtenir 17% des suffrages exprimés. Dans une campagne très polissée et relativement modérée, il a réussi à capter un nouvel électorat en s'adressant à l'ensemble des mécontents. Il ne faut pas oublier que Jean-Marie Le Pen est depuis maintenant de longues années le premier candidat en milieu ouvrier. Alors que, jusque dans les années 70, la classe ouvrière française était le bastion de la gauche. Par exemple, la dernière élection, mais Jean-Marie Le Pen est très nettement devant tous ceux qui se réclament du combat de la classe ouvrière à l'extrême-gauche, au parti communiste ou ailleurs. Donc il y a bien là, si vous voulez, le symptôme des souffrances, des difficultés de cette France industrielle à rentrer dans un autre âge. Ça, c'est le premier terrain. Le deuxième terrain, c'est le terrain de ce que j'appellerais les inquiétudes de toute une série de milieux sociaux en France par rapport à l'ouverture de nos sociétés. Il y a là toute une série de milieux, en effet, qui disent au fond nous sommes inquiets. Nous sommes inquiets et il faut arrêter le mouvement. Donc ce camp de la société fermée est la base de la dynamique électorale du Front National. Et ça lui permet, vous voyez, de sortir j'allais dire de l'électorat d'extrême droite, mais l'électorat d'extrême droite au sens propre du terme, c'est très peu de choses. J'allais dire pour arriver à 15, 16, 17, 18%, il faut bien d'autres électeurs. Et il a été beaucoup les chercher dans ces milieux inquiets de l'ouverture économique et sociale. Ainsi, l'histoire des républiques françaises est scandée par le danger toujours renaissant de l'extrême droite. Monarchistes, antisémites, boulangistes, nationalistes, fascistes ou populistes, elle se nourrit des crises, des peurs et des malheurs successifs de la nation et prend la posture de la vraie France et du vrai peuple contre la démocratie républicaine. Mais seule l'occupation étrangère en 1940 lui a permis un accès éphémère au pouvoir. Car si elle gouverne parfois mal, la République se défend bien, les citoyens en sont les garants. de l'internet de l'internet et de l'internet et de l'internet de l'internet et de l'internet et de l'internet Sous-titrage Société Radio-Canada